C'est la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Link the Sun où il parle de Wechalord de Joule. Elle date un peu de 2017. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'à un moment il y a un débat entre deux personnes qui en fait représentent très bien l'axe SFNT. Le sujet c'est que Link the Sun explique que la vidéo, enfin le clip de Wechalord de Joule est relativement sexiste. Et du coup il met ça en scène avec deux gens qui en débattent. Ça vaut le coup d'en parler, je veux dire, il faut que je le verbalise que c'est monstrueusement sexiste ? Comparaison avec un chien, attaque sur le physique et puis le truc qui complexe bien parce que ce serait dommage de pas être vraiment très con. Vous avez remarqué qu'on voit jamais le visage d'une femme dans ce clip ? Sérieusement, vous voyez des culs, vous voyez des nichons mais jamais de visage. Et c'est là que Jean-Jacques Tête de Neuf va se ruer sur son clavier. Le cancer du féminisme c'est des gars comme toi qui s'attaquent à des causes sans importance et qui font passer le féminisme comme pas sérieux auprès des gens. Ça c'est bien. Oh, vous êtes qui ? Je suis la lucidité et je viens t'interroger Jean-Jacques. Interroger à quel sujet ? Qu'as-tu fait pour le féminisme ces derniers temps ? Oh, moi, bah rien mais vous savez, je pense que le féminisme... Et tu penses vraiment que tu peux ouvrir ta gueule sur le sujet alors qu'en fait tu ne fais rien ? Oui, quand je vois qu'il s'attaque au fait qu'on voit pas les visages, je me dis que c'est un détail sans importance. Donc un message subliminal dans une vidéo massivement partagée, surtout auprès des jeunes, c'est sans importance ! Bon, déjà c'est pas un message subliminal, c'est un choix artistique. Nuance. Est-ce que tu te rends compte que ce genre de choix a des conséquences sur les mentalités ? Bah, les jolis corps de femmes ça fait vendre. Ce genre de conséquences sur les mentalités ? Je vois le monde tel qu'il est, c'est tout. Est-ce que tu te rends compte que tu es complètement con, Jean-Jacques ? Moi je suis brillant, je comprends le monde dans lequel on vit, c'est lui qui est con à essayer de le changer. C'est-à-dire que, mettons, on change les clips de Jules et on commence à voir les visages des femmes. Bah, les gens ils continuent à regarder que leur cul, parce que c'est dans la nature humaine, c'est tout. C'est à cause de ce que tu qualifies de détails sans importance, que des gens comme toi, Jean-Jacques, pensent qu'il y a de détails sans importance. Et n'envoie plus de vérificité, elle n'a aucune en plus sur moi. Du coup, là, dans ce débat-là, on voit clairement que celui qui est censé avoir tort, du coup, c'est lui. Et l'autre, qui est déguisant en dieu, etc., du coup, c'est celui qui est censé avoir raison. Le truc, c'est que, au final, quand on analyse vraiment le débat, dans ce débat-là, parce que c'est pas forcément qu'il a effectivement raison, mais le ENTP, parce qu'on dirait vraiment un ENTP, enfin tu sais, les ENTP, genre le cliché de l'ENTP sur son ordinateur qui aime bien troller et mettre des commentaires, etc. Enfin, tu sais, genre, le cliché vraiment du gros troll, le dégueulasse, comme le... Genre, vraiment, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà dit, je crois, dans une vidéo, mais le cliché des ENTP, c'est vraiment le champignon dans cette pub. C'est lui, regardez. Donc, lui, il joue ce rôle-là. Donc, du coup, par défaut, en fait, on est censé se dire que, du coup, il a tort, qu'il est débile, que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, etc. Mais en fait, quand on analyse vraiment le débat, du côté, et c'est pour ça que je prenais des notes, du côté de Dieu, les arguments qu'il dit, c'est « t'as rien fait pour le féminisme, donc tu peux pas parler », c'est pas un argument, c'est pas parce qu'on fait rien qu'on peut pas parler. Il lui dit « t'es con ». Quand le ENTP dit « je sais plus quel argument », il lui répond juste « est-ce que tu te rends compte que tu es totalement con ? ». C'est pas un argument, encore une fois. Et il termine avec une phrase qui sonne bien, mais qui, en fait, n'a aucun sens. « C'est à cause de ce que tu qualifies de détails sans importance que des gens comme toi, Jean-Jacques, pensent qu'il y a des détails sans importance. » Ça veut dire que, du coup, les gens comme lui, ils pensent que c'est sans importance, parce qu'ils pensent que c'est sans importance, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est juste en train de dire « les gens comme toi, ils pensent comme toi », oui, par définition. Enfin bref, ça sonne bien, mais en fait, ça veut rien dire. Et du coup, en fait, quand on analyse le débat, qu'on soit d'accord ou pas avec le NTP, au final, c'est lui qui a raison. Sur le plan purement logique, sur le plan argument, c'est lui qui a raison. Et pourtant, quand on regarde, c'est clairement lui qui est méchant et c'est, naturellement, on va être d'accord avec celui qui a bien en Dieu, etc. C'est vraiment, en fait, le problème classique chez les NT, encore plus chez les TI, encore plus chez les... Ouais, enfin, chez ce genre de personnes, en fait. Il y a un gars qui a l'air moche, qui parle comme le champignon dans la pub, même si ce qu'il dit, en fait, c'est moins débile que ce qu'on croit, on doit quand même partir du principe qu'il a tort et qu'il ne faut pas l'écouter parce qu'il ne donne juste pas envie d'être écouté, en fait. On se dit « qu'est-ce que c'est que ça, à manger ces pop-corn, là ? » Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Les NT, même quand ils disent des choses qui sont, au final, genre, au final, c'est intéressant, en fait, tu vois, parce qu'il faut passer par-delà tout le côté SF de quand on le voit, on se dit « qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois ? » La réaction naturelle, instinctive, SF qu'on va avoir quand on le voit, quelle émotion est-ce qu'on va avoir quand on voit ça ? On se dit « c'est quoi ce crado dégueulasse, tu vois ? » Et du coup, naturellement, on ne va pas du tout avoir envie de l'écouter, on ne va pas du tout se rendre compte qu'au final, ces arguments sont en fait meilleurs que l'autre qui, naturellement, quand on le voit, on se dit « ah, lui, c'est le gentil, lui, c'est le méchant, l'autre, il est bien en Dieu, l'autre, il est bien en gros geek dégueulasse, donc évidemment, on va se mettre du côté de Dieu, tu vois ? » Entre un gros geek dégueulasse et Dieu, tu te mets avec qui ? Moi, je me mets avec Dieu, personnellement. Naturellement, ces fonctions dominantes, qui sont très bien dans certains domaines, vont être totalement submergées et rendues obsolètes et inutiles par ces fonctions inférieures et un SF qui va arriver, même si ce qu'il dit n'a pas de sens, même si ce qu'il dit c'est débile, etc., même si tu es beaucoup plus intelligent que lui, personne ne va vouloir t'écouter parce que… Tu ressembles à ça. T'as lait ! Du côté, tu sais, genre packaging, tu peux créer un produit qui soit le meilleur produit du monde, un shampoing, genre ça te lave les cheveux, ça te rend plus intelligent, ça te… Si tu le vends dans une boîte blanche avec écrit « shampoing super », personne ne va l'acheter, alors que l'autre, ça va être dans une belle boîte, ça va être L'Oréal avec un truc en or, etc., tu vois ? Tout le monde va se dire « Ah, entre les deux, je vais totalement acheter celui-là. » Tu peux dire que c'est débile, tu peux dire que c'est machin, on s'en fout parce qu'au final, ce n'est pas ça qui compte. Le ENTP a… Enfin, bref, le NT a raison et au final, ce n'est pas du tout ça qui compte. Et on regarde la vidéo en étant totalement d'accord avec Dieu, en étant totalement d'accord avec le SF. Et quand les NT prennent soin de leur côté SF, quand n'importe qui prend soin de ses fonctions inférieures, ça crée vraiment des gens ultimes, en fait. Parce qu'ils n'ont plus de faiblesse, en fait. Et pareil, si le SF avait… Enfin, si celui qui est bien en Dieu, en plus, avait raison, en plus, donnait des arguments valides, il serait vraiment Dieu, du coup. Genre, il serait vraiment excellent, tu vois ? Parce qu'il n'aurait plus de points faibles. Quand tu es un NT, tu n'as pas envie, tu te dis « Non, mais j'ai juste à avoir raison, j'ai juste à avoir les meilleurs arguments, j'ai juste à créer le meilleur produit, les gens vont se rendre compte, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. » Et pareil pour un SF. Là, c'est NT versus SF et c'est le SF qui gagne, mais souvent, les SF, du coup, à un moment, on va finir par se rendre compte que « Non, mais genre, tu présentes bien et tout, mais derrière, il n'y a rien, tu vois. » Et que, du coup, j'ai dû lui dire que je parlais de psychologie. Je n'aime pas le terme, mais bon, pour que les gens comprennent. Que je parlais de psychologie, etc. Et quand je lui ai dit ça, du coup, il commence à poser des questions, etc. Et à un moment, il m'a demandé « Et du coup, tu mets une blouse ? » En plus, au début, comme on parlait en anglais, du coup, au début, on ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'il disait. Et genre, une blouse, etc. Et j'ai fini par comprendre. En fait, je crois qu'il voulait dire « Est-ce que je mets une blouse pour avoir l'air sérieux, pour avoir l'air d'un vrai psychologue, tu vois ? » Et quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça drôle sur le moment. Et après, on s'est mis à parler d'autre chose. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de lui dire que non, en fait. J'ai des vidéos où je suis en peignoir. Genre, dans la vidéo-là, par exemple, je suis en peignoir de la vie. Ah oui, dans la vidéo-là. Je suis en peignoir avec un chapeau. Regardez ma dégaine. C'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Bonjour, mon ami. Est-ce que tu mets une blouse ? Regarde comment je m'habille. Regarde comment je m'habille. Regarde comment je m'habille.